Bonjour professeur. Bonjour. Merci pour la question. D'abord, je voudrais rappeler à ceux qui vont nous entendre que l'affaire 100 jours, l'alerte a été faite par l'Odep le 8 janvier 2020. Et c'est à base de cette alerte qui décrivait la mauvaise gouvernance, la gestion calamiteuse du programme de 100 jours, qui a débouché sur les actions judiciaires et puis sur le procès et l'arrestation des certaines grandes personnalités du pays, dont les directeurs de cabinet chef de l'État, les directeurs généraux d'entreprises. Donc, voilà pour le petit rappel. Maintenant, mon appréciation, c'est que je pense que le procès était nécessaire, parce qu'il y a eu des fautes graves qui ont été commises. Des fautes graves. D'abord, des lois ont été violées. On n'en a pas assez parlé au procès. Les lois ont été violées. Vous savez, lorsque l'on vote le budget, c'est une loi. C'est la loi des finances de l'année. Personne ne peut modifier quoi que ce soit par rapport à cette loi sans passer par le Parlement. Le programme de 100 jours a été fait en dehors de la loi des finances de l'année, en violation de la loi des finances de l'année. Or, les règles dont je viens de parler, les droits juridiques dont je viens de parler, sont édictées dans la LOFI, qui est la loi cadre, qui prévoit justement l'élaboration d'un budget, son vote en tant que loi des finances de l'année, son exécution, son contrôle, ainsi de suite. Donc, il y a d'abord eu cette violation de la loi par les plus hautes instances du pays. Autre loi aussi violée, c'était la loi sur la passation des marchés. Une loi qui est là depuis 2010. On ne peut pas dire que des personnalités qui ont été dans l'opposition, qu'un parlementaire aguerri, comme le directeur du cabinet du chef de l'État, n'a jamais lu cette loi, avant de devenir le directeur du cabinet du président de la République. Donc, il a lu, et la loi a été violée. Parfois, il sortait des notions d'urgence, selon l'homme de la rue, sans se référer aux urgences qui sont édictées par les articles 41, 42, 43, 44 de la loi de 2010, la loi sur la passation des marchés. Et donc, on a assisté, comme ça, à une violation, vraiment, des lois de la République, en oubliant même que l'organisation des finances publiques s'est répris par la Constitution, s'est instituée par la Constitution. Et que donc, la loi FIP, entre autres, la loi cadre sur les finances publiques, cette loi, elle est mal de la Constitution. Et donc, quelque part, même la Constitution a été énervée dans cette affaire. Et donc, pour moi, c'est un procès exemplaire, pédagogique. C'est pour nous, et pour la population congolaise qui l'a suivie, et pas la radio, pas la télévision, la fin de l'impunité, du moins le début de la fin de l'impunité. C'est pour nous un signe qu'on peut lutter contre la corruption et contre la gabagie financière exercée sur les finances publiques, c'est l'argent de tout le monde. Et donc, voilà un peu, en introduction, ce que je peux dire, que ces procès historiques, s'il faut le refaire, s'il fallait l'inventer, en tout cas, ces procès étaient très nécessaires. Parce que c'est juste ça. Sous-titrage ST' 501